Musique Même en 2023, s'affirmer en tant que couple homosexuel n'est pas toujours facile. Selon le ministère de l'Intérieur, entre 2016 et 2021, le nombre de plaintes déposées pour crimes et délits anti-LGBT a tout simplement doublé. Mathilde et Alban sont deux jeunes grenobloises en couple depuis un an et demi. Si elles ne prêtent plus attention aux regards des passants dans la rue, elles se souviendront toujours de l'agression qu'elles ont subie l'année dernière. Moi dans mes souvenirs, une fois, où vraiment on s'est fait embêter, c'était à la place Victor Hugo, on était en train de manger toutes les deux et il y a un monsieur qui est venu nous voir. Au début il draguait juste Alban et après il s'est rendu compte qu'on était ensemble toutes les deux. Et là il a commencé à nous faire des avances très poussées pour qu'on vienne dans un hôtel avec lui. On lui a dit non plusieurs fois, il était insistant et après il est parti en nous insultant de plein de manières différentes. C'est plus par exemple quand on passe devant un groupe de... Enfin souvent, c'est bête, mais plein de mecs et tout ça, là on se pose la question de ce qu'on se tient à la main et on n'hésite pas l'une et l'autre de se lâcher la main. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est notre sécurité avant tout. Si aujourd'hui Mathilde et Alban se connaissent et s'affirment de plus en plus, selon elle, la société manque encore de représentation et d'éducation sur ce sujet. Avant, je ne connaissais même pas l'homosexualité. Donc quand tu vois que ça existe ailleurs, tu prends conscience de sentiments et ça t'aide vraiment à comprendre ce qui t'arrive. Toutes les deux, au tout début de notre relation, on se le disait, on a dû regarder plein de séries parce qu'on cherchait un peu qui on était. On voulait se rendre compte qu'on était des personnes normales et qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Et ça, on en a vraiment besoin. Adjoint au maire de Grenoble, Emmanuel Caroz reste optimiste pour la suite. Depuis plusieurs années, il lutte contre les violences anti-LGBT et milite pour une société plus inclusive. Voilà, moi j'étais très ému d'être élu pour la première fois juste après le mariage pour tous et d'avoir le plaisir de marier des personnes qui avaient 70, 80, 90 ans, qu'ont dû attendre toute leur vie pour pouvoir se marier. Et puis finalement, dix ans après, on voit qu'on a pu marier des personnes, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent adopter. Et en fait, le monde n'a pas à changer, ce n'est pas la fin de notre civilisation. Au contraire, je pense qu'on a donné des droits. On a donné des droits aussi aux enfants qui existaient, qui n'avaient pas le droit d'avoir leurs deux parents qui étaient reconnus à égalité. Maintenant, ces enfants ont ce droit. Les mariages entre personnes du même sexe représentent 4% des unions en France.